... Tout jeune, je me suis lancé dans la rédaction d'une encyclopédie dédiée aux chats écrasés. Ce n'est pas que j'ai une passion particulière pour ces bestioles, mais disons qu'elles ont la fâcheuse tendance à venir mourir juste en face de chez moi. Et puis j'ai l'impression qu'ils me poursuivent. Mais bon, tout ça, c'était avant. Maintenant, j'habite un petit appartement à Strasbourg. Bon, il a bien fallu que je me débarrasse des meubles, des livres, des plantes, enfin tout ce qui peut prendre feu parce que ça peut arriver très vite, n'est-ce pas ? C'est aussi facile en somme que d'allumer ce briquet. Et puis il faut absolument que je vous parle de mon voisin. Alors lui, c'est un type un peu étrange qui passe son temps à boire, à peindre. Et puis en plus, je le soupçonne de m'observer par un trou qui donne directement sur mon salon. Un type un peu bizarre. Enfin, si vous voulez découvrir d'autres éléments de ma vie, je vous invite à découvrir, à lire le roman que m'a consacré Thomas Krizaniak, intitulé Le Pyroman, je ne sais pas pourquoi, et à déterminer par vous-même si je suis un être équilibré ou alors le plus dangereux des psychopathes.